tu sais quand tu regardes la vie où tout le monde est occupé à s'affairer partout pour se conformer je dirais à la société au monde du devenir quant à expliquer que tu dois y arriver tu dois parvenir à une situation à réussir ta vie et quand on s'affaire tous à à cette tâche qui nous assaille qui qui nous occupe tout le temps toute notre vie on veut quelque chose au bout de tout cela et ce que l'on veut justement ça nous occupe et cette occupation c'est justement ce qui fait que nous stagnons dans ce que on aimerait voir venir et tout ce qu'on veut voir venir tout simplement n'existe pas c'est un affaire c'est une activité qui contraint ton esprit à être occupé tu vois cette occupation elle vient parce que tu ne veux pas être face à la situation comme elle est ce qu'il y a face à soi n'est pas intéressant pour la plupart d'entre nous parce que face à soi il y a un grand silence il y a besoin de rien faire pour être soi pour être présent pour jouir de la vie la vie qui se joue là c'est tout un mouvement qui est là qui n'a pas besoin de rien faire pour pouvoir exister mais pour la plupart on est accaparé à vouloir exister à travers l'activité que nous faisons pour pouvoir être quelque chose et ce que tu es n'est pas quelque chose qui est vrai tu te donnes l'impression qu'il y aura un but à atteindre mais ce but n'existe pas ce but nous l'avons inventé pourquoi on a inventé ce but c'est parce que on veut tout simplement ne pas rester avec ce grand silence ce que tu es pour de vrai ce que tu es pour de vrai n'a besoin de rien donc il est naturel mais nous avons fait de notre vie une activité pour pouvoir s'occuper pour ne pas être face à l'inactivité qui existe pour de vrai ce qui existe c'est le calme la paix la joie jouir de tout ça sans rien attendre sans rien demander sans rien prévoir tout est là tout se passe comme ça cet état de vie qui fait que tu es vivant n'est pas stable c'est quelque chose qui bouge tout le temps et toi tu veux t'activer pour faire en sorte que tout se met dans un environnement où il y a la sécurité tu voudrais faire en sorte que rien ne bouge là c'est la demande d'un esprit qui ne veut pas être face à lui-même parce que face à toi-même il n'y a rien donc la tendance est de de s'activer pour faire exister les choses comme on aimerait qu'elles soient donc depuis des millénaires nous avons essayé d'arranger la vie comme on la conçoit comme on aimerait qu'elle soit et en fait on est tombé dans le piège c'est un piège c'est un piège on s'est fait prendre à notre propre piège parce que on ne veut pas voir la vie comme elle est donc on la range pour qu'elle soit à notre goût au goût d'un conformisme au goût de ce que nous avons appris au goût de nos conclusions mais pour faire exister cette vie ça demande beaucoup de tracasseries parce que la vie elle n'est pas cela elle n'est pas celle qu'on veut la vie est celle qui existe là qui se meut qui est en train de se faire là toutes les situations qui arrivent que tu aimes ou pas elles seront présentes parce que la vie c'est un mouvement constant qui ne cesse jamais de t'étonner et ce mouvement ne concorde pas avec ta zone de confort elle vient déranger ce que tu sais ce que tu as voulu ce que tu prévois donc tu seras tout le temps dérangé et tout ce que l'on dit dans ce monde c'est pour que tu puisses justement contrôler ce que tu as mis en place ce que tu as pu amasser comme privilège pour pouvoir te sécuriser dans ces trains trains ces habitudes qui te semblent être très important mais quand tu es là dedans tu n'es plus celui qui est en vie tu es comme une machine qui répète tout le temps les mêmes choses et quand tu répètes les choses et bien ça devient monotone et on cherche une issue à cette monotonie donc la monotonie étant là on cherche un système qui va nous égayer une activité qui va nous égayer parce que tu t'es mis dans un système où tout se répète et puis tu veux quelque chose de neuf et tout ce qui est neuf en fait tu vas le chercher quelque part dans ton passé dans tout ce que tu connais mais tout ça c'est pas ce qui est neuf ça c'est ce qui est vieux ce qui est neuf c'est qu'il n'y a pas à le trouver là-bas dans le passé ni dans ce que tu projettes ce que tu projettes dans le futur c'est le passé mais ce qu'il y a c'est la réalité et la réalité tu ne peux rien faire parce que elle est tout le temps là toujours là la même chose et c'est ça qui te fait peur et cette réalité justement c'est ce qu'il y a pas ce que tu aimerais ça te fait peur parce que ça te remet tes choses ta vie en question la vie idéale que tu aimerais mettre en place pour te libérer de ton activité et bien ça tout ça c'est remis en cause parce que tu veux accéder à une vie qui puisse être égayante enjolivante avec de la distraction et toujours plus de distraction et cette activité fait que ton esprit est toujours occupé il n'y a pas de repos pour celui qui est là-dedans celui qui est là-dedans il est tout le temps en train de s'activer et en fait ton esprit n'est jamais clair de toutes les activités que tu fais il y a toujours une réaction dans l'esprit il y a une situation qui arrive tu réagis et c'est cette réaction qui fait que ça enclenche toujours beaucoup plus de pensées et tu restes subjugué par le but que tu te donnes à atteindre mais ces buts que tu te donnes à atteindre il faut que tu vois que c'est pour fuir fuir la réalité qu'il y a c'est que il n'y a rien à poursuivre rien à gagner rien à demander tout est là donc on croit que en allant à l'extérieur de nous on pourra trouver quelque chose qui va nous distraire alors que tout se passe en soi si tu vas si tu mets ton attention sur ce qui se joue en soi alors tu vas comprendre que rien n'est à venir tout se passe là maintenant dans ce moment fulgurant où tu respires là et il n'y a rien d'autre la vie n'est rien d'autre que ce moment où tout se joue mais ton esprit n'aime pas ça ton esprit n'aime pas cette quiétude il veut être tout le temps occupé je sais pas si tu as remarqué mais souvent on est dans les moments d'incertitude de mélancolie de solitude on cherche toujours à faire quelque chose pour faire en sorte que tout ce silence là puisse être éradiqué de nous on veut tout le temps être occupé on allume la radio on allume la télé on va chercher un ami pour nous consoler de cela donc on est tout le temps en activité et on cherche cette activité et le fait que tu sois comme ça ça veut dire tout simplement que tes pensées se sont bousculées pour pouvoir attraper ce que tu te projettes à toi-même et tu te projettes quoi ? tu te projettes une belle vie tu te projettes l'idéal vie et quand tu es comme ça alors ton esprit est occupé avec ça or la vie c'est quelque chose d'autre la vie c'est quand il n'y a pas d'occupation la vie que c'est quand tu es tu n'es plus occupé dans ta tête à chercher une vie idéale quand tu cesses de faire ça alors automatiquement la réalité elle est là mais quand tu t'actives à être occupée pour pouvoir enrayer ce sentiment de solitude et d'ennui alors il y a un phénomène qui se passe ça veut dire que tu es en brigade avec ce que tu te proposes et ce que tu te proposes c'est inhérent à ton passé à ce que tu as appris à ce que tu as connu ce sont tes désirs, tes envies tes envies d'exister parce que tu as peur de ne pas exister donc tu cherches une identité à te faire une identité de ce que tu aimerais être donc tu t'inventes un personnage et tu dis ça c'est bien d'être comme ça donc tu joues le personnage mais le personnage c'est quelque chose que tu as inventé tu veux jouer un rôle pour pouvoir faire en sorte qu'existe cette 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 quiétude face au désarroi le désarroi c'est justement toute cette incertitude qu'il y a face à l'inconnu et quand tu es face à l'inconnu tu veux éradiquer éradiquer cette perception qui te fait peur parce que tu ne sais pas comment faire pour être là parce que là dans cet inconnu tu n'as pas de repère il y a quelque chose qui fait que tu es complètement dans le vide total dans une incertitude totale parce que tu n'as pas ces choses du passé que tu as l'habitude d'avoir et le problème avec nous c'est que nous voulons toujours avoir une référence pour pouvoir réagir avec l'inconnu qui se met en face de nous donc on répète tout le temps les mêmes choses de ce que la vie nous a proposé et on se promet de faire naître de faire exister cette chose qui nous réconforte ce plaisir qu'il y a eu hier et bien on voudrait le faire réexister ce sont tes repères ça ces plaisirs que tu as eu hier et que tu as mémorisé tu as dit ça c'est bien et j'aimerais encore l'avoir et parce que tu aimerais encore l'avoir alors tu crées pour toi et bien de l'illusion c'est parce que tu t'appuies sur une chose qui n'existe pas ce sont des choses qui a été vécu c'est le passé et le passé maintenant il n'existe pas ce qui existe c'est ce qui se joue là dans cet instant où tu cesses de courir pour essayer d'éradiquer cette chose que tu ne veux pas voir et c'est ce silence que tu ne veux pas voir c'est cette inconnue qui t'appelle tout le temps cette inconnue te demande de l'accueillir mais si tu l'accueille ça veut dire que tout ce que tu connais sera éradiqué sera mis sera détruit je dirais parce que tout ce que tu sais empêche l'inconnu de faire de faire jour parce que tu trimballes le passé avec toi et tu es occupé à vouloir le faire exister alors que dans cette occupation là et bien il y a un empêchement à faire exister ce qui est vrai ce qui est inconnu ce qui est impalpable ce qui est sacré si on ne sait pas le faire naître alors on sera toujours dans la déchéance d'une vie où on cherche toujours quelque chose pour nous égayer le monde entier cherche à s'égayer aujourd'hui nous avons un monde qui est dans la distraction les affaires mondaines les plaisirs mondains la vie mondaine tout ça c'est ce que nous voulons le plus parce que tout ça ça nous permet de ne pas être face grâce à ce que nous sommes pour de vrai parce que ce que tu es pour de vrai c'est justement quand il n'y a plus toute cette activité il y a un grand silence il y a un grand vide c'est ça que tu es c'est ça que tu dois accueillir ce que tu es c'est ça c'est un grand vide un immense rien et tant que tu n'as pas accueilli ça alors tu vas essayer de combattre ces choses tu vas essayer de devenir quelqu'un pour pouvoir faire en sorte que le rien ne soit pas là alors tu es quelqu'un tu es devenu quelqu'un tu te donnes de l'importance et c'est cette importance que l'on se donne qui fait que le monde est dans la cohue parce que tu te mens à toi-même tu mens au monde et puis tout ce qui se passe c'est des activités vaines et qui nous détruisent parce qu'on veut exister à travers des choses pour lesquelles on donne de l'importance on se donne du plaisir dans les choses qu'on a et toutes ces choses deviennent importants donc il faut que tu ailles les chercher et quand tu cherches tout le temps ces choses et bien qu'est-ce que tu fais ? tu détruis la planète parce que tu veux toujours mieux et mieux et mieux et mieux et tu as oublié qu'est-ce que c'est d'être simple la simplicité d'être là avec ce qu'il y a respirer et puis jouir de ce grand silence de cette paix intérieure ça c'est la vie mais très peu de gens veulent vraiment le faire parce que ça embrouille tout l'idée qu'ils ont de la vie qu'ils se proposent à eux-mêmes parce qu'on se propose quoi ? on se propose de la distraction du plaisir et toujours plus de plaisir et il ne faut pas que ça s'arrête parce que si ça s'arrête on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas et moi je dis faire la connaissance de soi c'est toujours le début de la sagesse la sagesse ça se trouve quand tu commences à comprendre que ce que tu es empêche le vrai, l'authentique d'exister tu ne vois plus la vie selon ce qu'elle est mais tu vois la vie selon celle que tu te proposes d'avoir et ce que tu te proposes d'avoir c'est parce que tu veux vivre autre chose que cette vie et cette vie c'est la seule chose qui existe il n'y a rien d'autre à part ça tu es cela tu es ni commencement, ni fin tu es la vie mais très peu l'accepte parce que ça remet en cause tout ce que tu veux être et la plupart d'entre nous on a depuis notre enfance accepté de devenir depuis toutes ces choses qu'on te dit pour devenir c'est devenu un martèlement dans ta tête où tu répètes et tu es conditionné comme ça donc tu veux réussir tu dis c'est mon salut je veux réussir parce qu'il faut que je rentre dans cette société pour m'en sortir il faut que je gagne de l'argent il faut que je fasse tout ça pour pouvoir être aussi positionné sur l'échelle sociale et ce positionnement sur l'échelle sociale fait de toi un arrogant parce que tu n'acceptes pas d'être ce qu'il y a nous voulons être autre chose que ce que nous sommes et quand tu te donnes de l'importance et bien tu crées autour de toi de l'arrogance il n'y a plus d'humilité là il y a celui qui veut exister celui qui se donne de la valeur à travers ce qu'il a pu gagner cette vie elle est complexe mais elle devient tellement belle quand tu cesses de te la compliquer parce que tu te compliques la vie à vouloir être ce que tu n'es pas quelle tracasserie tout ça et quand tu as toute cette tracasserie tu te demandes mais qu'est-ce que c'est vivre ? alors tu souffres puisque tu n'es plus en phase avec ce que la vie elle est pour de vrai tu es en train d'être un parasite de ce que la vie propose la perception que tu as elle est voilée par tout ce que tu as appris et là il s'agit d'abandonner ce que tu as appris pour laisser être ce qu'il y a laisser être ce qu'il y a et ne pas t'encombrer la vie avec ce que tu aimerais avoir pour pouvoir exister et la vie change à ce moment-là toute ta vie n'a plus cette inquiétude pour aller chercher le regard de l'autre pour aller chercher la reconnaissance de quelqu'un tu n'as plus besoin de personne parce que tu es tout ce que tu es est là tu n'as plus besoin de quelqu'un qui vient de t'applaudir parce que tu as réussi donc toute ton humilité reste intacte tu vois parce qu'autrement ce sera de la fierté que tu auras mais pas de l'humilité tu ne peux pas tu ne peux pas le m